Musique Hello ! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais fait un tuto il y a quelques temps d'un double hamac en écharpe tissée dans le dos. Cette fois, je vais vous montrer comment le faire avec une écharpe stretch. Je vais faire ce nouage avec une originale longue de la marque Love Radius. Anciennement, je porte mon bébé. C'est un nouage que je ne conseille pas de faire avec une écharpe basique de la marque Love Radius parce qu'elles sont beaucoup plus fines, autant en termes de largeur d'écharpe que d'épaisseur. Du coup, ce n'est vraiment pas idéal pour le portage d'eau. C'est un nouage qui peut se faire de la naissance jusqu'à environ 3 ans. Moi, personnellement, je ne suis plus à l'aise avec une écharpe stretch avec Nao. C'est pourquoi je vais utiliser un poupon de portage que vous voyez juste là-bas derrière pour vous montrer ce nouage. Il faut évidemment faire bien attention aux règles de sécurité, donc à la position de bébé, au fait que ses voies respiratoires soient dégagées et que sa position physiologique soit respectée en fonction de son âge. Donc, ne pas forcer l'écartement des hanches d'un petit bébé. Un nouveau-né doit avoir les genoux qui sont vraiment regroupés. En position de petite grenouille. Si vous avez une écharpe stretch d'une autre marque et que vous ne savez pas si vous pouvez l'utiliser pour faire du portage d'eau, vous pouvez sans autre m'écrire un petit message privé sur mon compte Instagram Pinup Mom avec le petit tiré en bas et on peut regarder ensemble sans problème. Je vais commencer par prendre mon écharpe au centre et je vais décaler un petit peu et je vais installer cette partie-là sur une table sur laquelle je vais installer mon bébé. Il est évident que vous avez meilleur temps de le faire sur un canapé ou sur un lit. Donc, vous étalez votre écharpe, le milieu se situe ici. Je prends mon bébé et je vais l'installer avec la nuque au niveau du haut de l'écharpe. Je rappelle que pour un nouage physiologique, il faut que l'écharpe arrive au bas des oreilles de bébé. Donc là, c'est déjà fait, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Évidemment, bébé sera plus confortable sur un canapé. Moi, je me permets de faire ça ici parce que mon canapé est trop bas. Vous allez ensuite faire un accordéon avec l'écharpe pour créer la position physio de bébé avant l'installation. Donc, vous mettez vos mains comme ça et vous allez venir chercher l'écharpe par en dessous, passer sous les pieds de bébé. Et ensuite, vous allez faire un accordéon jusqu'au creux de ses genoux et continuer jusqu'à sa nuque. Vous réunissez l'écharpe dans une seule main. Vous allez ensuite mettre votre majeur par en haut entre les deux pans. Ce que je peux faire ensuite, c'est par faire mon serrage pour que la position de bébé soit un petit peu plus physio. Donc, on ramène bien l'écharpe au creux des genoux. On vérifie qu'elle arrive jusqu'au bas des oreilles. Et ensuite, de chaque côté sur chaque pan, on va faire un serrage pli par pli. Toujours en gardant bien le majeur au milieu et les doigts pour tenir les deux pans de l'écharpe. Mon bébé est prêt à être installé. Je vais ensuite prendre le pan qui se trouve sur ma gauche et le passer sur mon épaule droite. Donc, je le prends et je le jette sur mon épaule droite. Je vais ensuite prendre bébé sous son covre jusqu'à sa tête afin qu'il soit entièrement tenu. Et je vais le glisser sur mon épaule, simplement comme ça. Vous le tenez bien avec ce bras et avec l'autre main, vous allez simplement dégager les pans de l'écharpe. Vous allez ensuite serrer les deux pans, en particulier le liseré du haut. Vous allez ensuite prendre les liserés du haut de chaque pan et vous allez pouvoir placer votre main sous les fesses de bébé. Venir chercher ses fesses et le descendre un tout petit peu en vous dandinant un petit peu pour qu'il descende jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur qui vous semble la mieux. Donc, vous voyez que mon bébé est dans la bonne position. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je peux enlever la main qui sécurise ses fesses puisqu'il est bien maintenu. Et je vais coincer l'un des deux pans entre mes genoux. Avec l'autre pan, je vais simplement parfaire le serrage. Donc, vraiment un pli par pli basique. Et je viens chercher l'autre pan avec lequel je vais faire la même chose. Je viens ensuite reprendre le pan sur lequel je vois le milieu. Et je vais passer mon bras par-dessus, toujours en tenant bien la tension pour éviter que bébé ne glisse. Et je vais étaler le centre de l'écharpe sur ma poitrine. Passer ma main sous le pan qui est tenu entre mes genoux. Prendre le milieu de l'écharpe. Le glisser dessous. Je peux ensuite réunir l'écharpe dans une main. Faites attention à toujours bien maintenir la tension. Et à ce moment-là, vous pouvez passer l'écharpe dans le creux des genoux de votre bébé. Prendre le liseré du haut. Et le remonter dans le dos de bébé. On dégage bien le visage et les pieds. Et ensuite, on peut faire le serrage. Mon installation est presque terminée. J'ai récupéré le pan qui se trouvait entre mes genoux et donc mes deux pans. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire la finition. Je vous propose de faire deux finitions différentes. La première, si vous avez un nouveau-né, jusqu'à l'âge de environ 3 voire 4 mois, vous allez placer l'un des deux pans entre vos genoux, prendre l'autre et le passer dans le creux des genoux de votre bébé. Vous allez ensuite faire le même schéma avec le second pan, en plaçant le premier entre vos genoux. Et vous n'avez ensuite plus qu'à nouer. Vous voyez que mon bébé est bien installé. Il a les voies respiratoires dégagées. J'ai fait bien attention pendant l'installation à lui placer les mains au niveau du visage. Ce que j'ai oublié de préciser. Je suis désolée. La deuxième finition que je vous propose, c'est de placer l'un des deux pans entre vos genoux, de passer le second dans le creux des genoux de bébé, et de faire ensuite une finition sans nœud. C'est-à-dire que vous avez votre pan que vous venez de passer dans le creux des genoux de votre bébé. Vous allez passer le pan à l'intérieur de cette bretelle, le ressortir à l'extérieur, tirer un petit peu pour faire le serrage. Vous allez tout de suite sentir que ça serre et qu'il n'y a aucun danger. Et vous allez ensuite faire la même chose avec le second pan. Et votre écharpe est attachée. Il n'y a pas besoin de faire un nœud. Après, le seul souci, c'est que si vous êtes en originale longue, vous risquez d'avoir beaucoup, beaucoup de volume d'écharpe restant. Pour un bébé un petit peu plus grand, donc à partir de plus ou moins 3 ou 4 mois, en fonction de l'écartement de ses hanches, vous pouvez passer différemment sur ses jambes. C'est-à-dire qu'au lieu de passer dans le creux des deux genoux, vous allez passer dans le creux d'un genou, puis sous l'autre jambe. Je vous montre. Et vous pouvez ensuite nouer exactement de la même façon que tout à l'heure. Vous avez votre bébé dans le dos ? C'est cool ! Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour le redescendre si on n'a pas d'aide ? Je vais vous montrer. Vous allez commencer par défaire le nœud, ou alors par enlever les pans de vos deux bretelles, toujours en faisant bien attention à conserver la tension dans les deux pans. Donc bien tirer pour ne pas que le bébé glisse. C'est important de garder la tension dans son dos. Vous allez ensuite coincer l'un des deux pans entre vos genoux, l'enlever du creux des genoux de votre bébé, pour que l'écharpe revienne sur votre épaule. Vous faites la même chose avec le deuxième pan. Vous vous retrouvez donc comme avant avec vos deux pans sur les épaules. Et à ce moment-là, vous allez prendre le pan qui est passé en dernier sur le dos de bébé, donc celui qui a créé la poche, que vous voyez là par-dessus. Vous allez mettre l'autre entre vos genoux, et vous allez descendre ce pan en mettant une main en sécurité sous les fesses de bébé. Vous descendez ce pan. Vous reprenez bien la tension à ce niveau-là. Vous allez prendre ensuite avec cette main les deux pans, toujours en gardant une fesse sous les mains de bébé, et en gardant bien la tension. Et vous allez simplement tourner pour récupérer votre bébé. Et votre bébé est libéré. Je rappelle que si on n'est pas à l'aise avec les nouages d'eau, il est vraiment préférable d'aller voir une monitrice de portage. Si vous avez besoin d'aide pour en trouver une dans votre région, n'hésitez pas à m'écrire un petit message privé sur Instagram. Je me ferai une joie de vous aider. Ça peut avoir l'air un petit peu impressionnant la première fois qu'on le fait, c'est vraiment important de le faire par exemple en dessus d'un lit et en face d'un miroir. Comme ça, on voit bien ses gestes. Mais vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à aller voir une monitrice de portage. Elle sera bien plus à même de corriger vos petites erreurs pendant l'installation, contrairement à moi, qui peut uniquement vous corriger sur photo une fois que le nouage est fait. Donc c'est vraiment moins précis. Pour celles que ça peut intéresser, ce poupon-là vient de chez sunonkin.ch. Je vous parle assez régulièrement de ce site, qui a vraiment tous les articles qui sont dédiés à la maternité, au portage, à l'allaitement, etc. Donc ce poupon-là et toute la gamme d'autres poupons de la même série sont trouvables sur le site sunonkin.ch. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et pour celles qui sont intéressées par une écharpe de la marque Love Radius ou alors par un porte-bébé, j'ai un code promo qui vous donne 10% de rabais que je peux vous donner en message privé sur Instagram si vous en avez besoin ou alors par mail si vous voulez me laisser votre mail dans les commentaires. Je vous envoie un code promo avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander par message privé si vous avez besoin d'un tuto particulier. Les prochains que je vais mettre en ligne seront des tutoriels avec le flytai, donc avec le mei-tai, pour lesquels je vais faire un tuto sur le ventre et un tuto sur le dos et vous montrer comment vous pouvez également allaiter. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous remercie vraiment d'être toujours plus nombreux par ici. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501